Musique Musique Lorsque j'avais écrit ce livre, c'était d'une certaine façon un projet de réforme du travail anthropologique adressé pour l'essentiel à des anthropologues, peut-être plus largement aux sciences sociales. Et je me suis aperçu au fil des années que le message avait été entendu bien au-delà, non seulement par des philosophes, mais aussi par des artistes, des architectes, des militants aussi, politiques. Et j'ai été très content de voir que ce que j'avais poursuivi comme un chemin solitaire, à vrai dire, pendant pas mal d'années, rejoignait des préoccupations d'autres chercheurs qui les avaient eux-mêmes formulées autrement. Et qu'au fond, cette massive dissociation entre le monde des humains et puis une nature hypostasiée comme un ensemble de non-humains extérieurs à l'action humaine, conçue comme une ressource, soit matérielle, soit symbolique, était en train de se dissiper. Mais c'est aussi pas simplement l'effet du livre, c'est l'effet des circonstances historiques présentes. Je crois que le livre a rencontré une circonstance, une conjoncture singulière qu'il a rendue significatif et pertinent, que peut-être si je l'avais écrit 20 ans plus tôt, alors que j'ai travaillé sur ces questions depuis beaucoup plus longtemps, depuis plus de 30 ans, il n'aurait peut-être pas eu l'écho qu'il a eu ces dernières années. J'ai travaillé, comme tous les professeurs au Collège de France, essentiellement à faire des cours. Et j'ai fait des cours dans plusieurs directions qui vont se traduire maintenant que j'ai fait mon dernier cours au Collège de France, il y a quelques semaines, dans des livres. Le premier axe, qui est celui de l'anthropologie des images, est déjà bien avancé, c'est-à-dire que j'ai souhaité tester la pertinence des propositions que j'avais faites par De la nature et culture, et qui était issue, au fond, de considérations discursives, c'est-à-dire sur des textes, j'ai souhaité le tester sur les images et voir quelle pertinence cela pouvait avoir pour comprendre des productions d'images. J'avais fait ça dans des cours, j'avais fait ça dans une exposition, il y a quelques années, qui s'appelait La fabrique des images au musée du Quai Branly. Et là, j'ai un livre qui va bien au-delà de ce que j'ai fait dans mes cours, bien sûr, qui est assez avancé, et que j'espère terminer dans quelques mois. La deuxième direction, c'est le paysage, c'était là aussi un sujet de cours au Collège de France, qui a été animé par l'ambition de concevoir le paysage autrement que dans une perspective soit un peu simpliste, enfin, je m'excuse de l'expression, mais à la façon dont le présentent les géographes, disons que c'était comme un environnement anthropisé, qui est intéressant, mais qui ne donne pas beaucoup de mordant, au fond, au concept, ou bien comme un espace subjectif, subjectivement appréhendé par un humain, mais comme tous les humains appréhendent subjectivement l'espace, cela aussi, ce n'est pas très original. Et donc, le projet, c'est de montrer comment la transfiguration d'un espace, soit dans des figurations, soit dans des aménagements, peut constituer un paysage dans des régions du monde où il n'existe pas de tradition figurative paysagère. La troisième voie, c'est toujours, au fond, ce que j'ai fait dans mes enseignements au Collège de France, c'est le rapport à la terre, c'est-à-dire essayer de montrer comment le rapport à la terre tel qu'il s'est développé en Occident, à partir de, disons, des théories philosophiques, juridiques et politiques, à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, est quelque chose de complètement singulier, qui nous a donné des œillères au moyen desquelles, au fond, on a perçu les autres formes d'appropriation à la terre. Et le sujet est important, me semble-t-il, parce que face à une crise écologique ou, disons, face au nouveau régime climatique dans lequel nous sommes entrés, je pense que le rapport à la terre va devenir absolument fondamental. Au fond, un anthropologue, c'est quelqu'un qui se sert avec avidité de tout ce qui lui tombe sous la main. Au fond, lorsque nous allons très loin, comme ça a été mon cas, étudier en ethnologue, en ethnographe, une culture différente de la sienne, on s'intéresse à tout. Et de la même façon, lorsqu'on aborde des questions comme les images ou lorsqu'on aborde des questions comme le paysage, comment ne pas saisir, au fond, de ce que des poètes ou des écrivains ont écrit là-dessus. Donc, je suis complètement omnivore de ce point de vue-là et je m'en sers évidemment considérablement, notamment pour le paysage, bien sûr. Je suis très éclectique dans mes choix. Je suis peut-être un peu conservateur, mais je lis et relis les classiques depuis longtemps parce que je m'en nourris constamment. J'ai découvert, par exemple, alors que j'en lisais le temps retrouvé, des remarques de Proust qui m'avaient échappé auparavant sur le fait que des pièces dans l'hôtel où il était et lorsqu'il va voir Saint-Loup dans son camp d'exercice, en fait, sont animés d'une sorte d'autonomie, de puissance d'agir propre qui va se répondre les unes les autres, etc. Et c'est quelque chose d'une incroyable modernité et qui rejoint l'idée que je me fais des images comme d'étant des agents iconiques, c'est-à-dire à la fois comme quelque chose qui tienne lieu d'eux mais qui en même temps sont dotés d'une puissance d'agir propre. Et Proust l'avait magnifiquement décrit à propos de pièces dans un hôtel de province, par exemple. Donc constamment, les grands auteurs viennent vous stimuler à nouveau de cette façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada